Wow 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 wow, avant que la vidéo ne commence, merci pour les 100 000 abonnés. Ça fait maintenant 7 ans que j'ai publié ma première vidéo, et je suis pas peu fier de l'évolution de ma chaîne aujourd'hui, donc un grand merci à vous. J'ai beaucoup réfléchi et je me suis dit que le mieux pour marquer le coup, c'était de faire un live spécial retour sur Twitch, au programme plein de trucs cools, notamment un tournoi cash prize sur Minecraft, des tier list, de la react à vos propres vidéos, bref, pour plus d'informations, je vous invite à aller regarder dans la description, rejoindre mon Discord, c'est là-bas que tout est détaillé avec le planning et les informations nécessaires pour participer au live. Bref, rendez-vous le 24 février à 13h30 sur ma chaîne Twitch pour le live des 100 000 abonnés. Sur ce, bonne vidéo. On a tous déjà entendu parler de la capacité des animaux à apprendre, compter et même défier les humains dans des tests de mémoire. Mais bon, finir un jeu comme Minecraft par exemple, un jeu complexe qui regorge de plein de mécaniques, c'est encore un autre défi dont seul un humain semble avoir les capacités cognitives pour le relever. Bah devinez quoi ? C'est complètement faux. Puisqu'aujourd'hui, nous allons voir comment un singe a essayé de finir Minecraft. Mais attention ici, nous ne parlons pas de n'importe quel singe, nous parlons du singe. Préparez-vous à être émerveillés, car l'aventure commence ici, dans la quête épique de Gansi contre Minecraft. Bon, le gars qui a eu cette idée de fou, c'est le youtubeur Chris Dacow. C'est un américain qui fait tout un tas de défis sur Youtube dans l'univers de Minecraft, et c'est lui qui a voulu faire jouer un singe au jeu. Mais avant de dévoiler notre héros, il faut qu'on explore un peu le monde des singes. J'aurais jamais pensé dire ça dans une de mes vidéos. Non mais c'est important, pourquoi un singe, et pas une girafe ou un poingon ? Tout simplement car les singes ont un plus gros cerveau que la moyenne des animaux, se rapprochant étrangement des nôtres. Ces créatures vraiment intelligentes semblent donc être les candidates parfaites pour un défi de cette envergure. Mais comme je l'ai dit dans l'intro, on n'a pas juste besoin d'un simple singe, mais d'un singe qui est en quelque sorte boosté. Et justement, Kanzi, c'est un singe bonobo, né le 28 octobre 1980, dans le zoo de San Diego, aux Etats-Unis. Aujourd'hui, il a donc 43 ans, mais dès sa naissance, on a compris que Kanzi est différent. Il est super intelligent. Pendant que sa mère était complètement distraite durant les leçons, Kanzi a commencé à apprendre les mots à 2 ans. Du coup, pendant toute sa vie, les scientifiques ont voulu explorer ça pour pousser l'intelligence de Kanzi à ses limites. Et à la différence des singes qui se contentent souvent d'imiter les humains ou d'utiliser leur mémoire, Kanzi est capable de vraiment réfléchir. Aujourd'hui, il comprend l'anglais, c'est faire du feu, répond au téléphone, et a été élu le singe le plus intelligent au monde. Comment il a fait ? En grande partie, en répondant à des questions avec un clavier, utilisant des symboles. Il sait en utiliser plus de 400 par cœur. Et c'est ça qui va être super important. Faire comprendre à Kanzi, quoi faire ? Minecraft, ce n'est pas simplement un passe-temps, ou peu importe ce qu'on y fait. Je vous rappelle qu'on veut lui faire terminer le jeu. Et pour ça, il faut tuer l'ender dragon. Ça implique de trouver le chemin dans le stronghold, d'aller dans l'end, d'y entrer, et ensuite de combattre le boss final. Alors, comment diable allons-nous faire comprendre à notre ami à fourrure ? Comment se déplacer, casser ou poser des blocs, et se battre ? C'est une question qui semble complexe. Surtout si l'on considère que même un humain novice peut se sentir totalement perdu et découragé à ses débuts sur le jeu. Bon, vous l'aurez compris, Kanzi s'apprête à repousser les limites de son intelligence. Mais avant ça, j'aimerais vous présenter Wondershare Docterphone, un logiciel qui repousse les limites des solutions pour vos téléphones. Que vous ayez perdu vos données comme un joueur perdrait son stuff lors d'un combat PVP, ou que votre téléphone soit verrouillé comme un coffre-fort bien protégé dans Minecraft, Docterphone offre une panoplie de fonctionnalités pour résoudre les problèmes. Du déverrouillage d'écran à la récupération de données, Docterphone se présente comme une solution complète, disponible sur Windows, Mac, Android et iOS. Cette appli propose des fonctionnalités variées telles que le transfert, la gestion et la sauvegarde de vos données, un gestionnaire de mots de passe, l'effacement sécurisé des informations et bien plus encore. Tiens, par exemple, un truc qui peut vous être utile ? Vous pouvez afficher votre écran de téléphone sur votre PC avec l'onglet miroir d'écran. Et Docterphone ne s'arrête pas là. Vous pouvez retrouver des fonctionnalités créatives telles que le générateur d'images ou de musique. Il vous suffit de décrire ce que vous souhaitez, par exemple au hasard un pingouin qui raconte une histoire, et hop, vous avez votre image disponible dans plusieurs styles différents. Pour la musique, c'est encore plus simple, vous choisissez un style, une durée, et voilà, vous obtenez la musique que vous écoutez actuellement depuis le début de cette publicité. Évidemment, vous pouvez essayer tout ça gratuitement, pour ça il vous suffit de cliquer sur le lien en description, alors n'hésitez pas, vous trouverez forcément une utilité. Merci à Wondershare Docterphone de sponsoriser cette vidéo, et maintenant, revenons à notre histoire. C'est parti pour l'entraînement. Pour ça, Kanzi a son propre bureau, il s'assit sur sa paille devant son écran, et il faut noter qu'il va jouer sur une version adaptée. Il dispose d'un écran tactile qu'il doit toucher pour avancer, au centre pour aller tout droit, et sur les côtés pour aller à gauche et à droite. Mais contrairement à Minecraft normal, il bénéficie de symboles, qui apparaissent à l'écran pour effectuer diverses actions, comme miner des blocs, manger, ouvrir des portes, ou même MLG. Ouais, vous savez le truc que même des humains qui débutent n'arrivent pas à faire. Et celui qui va l'aider à tout assimiler, c'est Chris Dacow, mais surtout le docteur Jared Tagliatella, qui l'accompagne depuis 25 ans. Et la clé de son apprentissage, c'est le système de récompense. En gros, Kanzi est récompensé avec de la nourriture à chaque bonne action qu'il effectue, ce qui lui permet d'assimiler rapidement les fondements du jeu. Quand il récupère des objets, il gagne une cacahuète ou à le droit une pomme. Quand il réussit à casser des blocs, il récupère un raisin. Bref, ça va permettre à son cerveau de comprendre ce qui est bon pour lui, et comment jouer à Minecraft. Et dès le départ, Kanzi s'amuse et progresse très vite. Ce qui est bien avec lui, c'est qu'il aime jouer. Le système de récompense lui fait vraiment apprécier le processus, surtout en voyant les réactions des humains à côté de lui dès qu'il avance d'une étape. Et en ayant les mêmes récompenses pour les mêmes actions répétées, Kanzi commence à vraiment comprendre les bases du jeu. Se déplacer, c'est assimiler en l'espace de quelques heures. Et en même temps, c'est pas étonnant, car c'est quelque chose qu'il a déjà fait dans d'autres jeux. Mais c'est après que ça se complique. Car bon, comment dire, terminer Minecraft, c'est pas rien en vrai. Ça implique de connaître plus que juste les bases du jeu. Il faut une maîtrise précise des déplacements. Ça veut dire être capable de naviguer et s'adapter sans être bloqué. En bref, la précision, c'est la clé. Et en particulier pour la prochaine étape, réussir à casser les blocs. L'enjeu, c'est de lui faire comprendre qu'il faut placer son curseur juste devant le bloc à la bonne distance, avant d'appuyer sur le bouton casser. Et surtout, il ne faut pas trop s'avancer. Car sinon, il glisse à côté du bloc et ne peut plus le casser. Pour ça, il est parfois nécessaire de lui montrer quoi faire avant pour qu'il ne soit pas bloqué. Mais c'est bon, Kanzi gère. Au bout d'un mois, ses coachs décident de créer une caverne entière pour l'entraîner à casser des blocs, avec des cibles en diamant encore plus grandes pour lui faire comprendre les mécaniques. Et après pas mal d'efforts et un blocage de sa part, il réussit à finir le chemin qui était prévu pour lui en terminant le parcours dans la cave. Là c'est bon, Kanzi est officiellement un joueur de Minecraft, et ses entraîneurs veulent à tout prix tester ça. Du coup, Chris invite Tommy Enit, un streamer britannique, sur le même monde Minecraft que Kanzi. Et il était choqué par son niveau, n'ayant même pas remarqué qu'il s'agissait d'un singe au départ. Toutefois, l'aventure ne s'arrête pas là. Il faut maîtriser l'art de réapparaître, de traverser le portail du laser, de s'aventurer dans la dimension de l'end après avoir trouvé son portail dans le stronghold, et surtout réussir à se battre pour tuer le dragon. Imaginez un singe prendre le contrôle de tout ça. L'absurdité frappe fort. Et pour lui, la frustration peut parfois être palpable, parce qu'il ne le retrouve plus en chemin par exemple, ou que quelqu'un vole ses ressources. Je vous rappelle que pour lui, c'est avant tout de la nourriture dans la vraie vie. A noter que Minecraft, tout comme n'importe quel autre jeu à écran tactile, ne constitue qu'une des nombreuses activités auxquelles Kanzi peut choisir de participer pour s'amuser et rendre sa journée plus intéressante. La porte est toujours ouverte, c'est lui qui choisit quand il commence à jouer, et quand il veut s'arrêter. Si Kanzi veut arrêter de jouer, il arrête de jouer. Mais ce n'est pas pour autant qu'il va abandonner. Minecraft, ça reste un jeu que Kanzi adore et décrit comme l'un de ses préférés par son entraîneur. Bref, il continue d'avancer avec le système de récompense, il va dans un temple du désert, évitant même un cactus qui aurait pu le tuer, puis il continue en se rendant dans le nether, allumant un portail déjà construit au préalable. Mais si vous croyez que c'est une simple dimension qui va l'arrêter, vous n'êtes pas prêts pour la suite. Kanzi réussit à traverser la forteresse sans tomber, à franchir un long pont de seulement deux blocs de large, mais là, en voulant allumer le dernier portail à son arrivée, il se coince sur l'un des côtés et s'embrouille. C'en est trop pour Kanzi, fini Minecraft pour lui. Heureusement, quelques minutes de repos passés et une branche à ses côtés, il est de retour pour en découdre. Il reprend ses esprits et finit par allumer le second portail du nether, l'amenant directement dans le stronghold. Dernière épreuve avant l'end et qui va certainement être la plus compliquée. C'est littéralement un labyrinthe qui n'est déjà pas trivial pour un humain, alors pour un singe, ça semble compliqué, d'autant plus que cela introduit une nouvelle mécanique, à savoir le fait qu'il devra savoir ouvrir et fermer des portes pour arriver à destination. Mais à la surprise de tout le monde sur place, ce n'est pas un problème pour Kanzi qui réussit à passer cette épreuve sans difficulté. Les chemins, la bibliothèque, allumer le portail de l'end, tout ça est fait en toute simplicité. Kanzi est désormais à un pas d'aller dans l'end et affronter l'endor dragon, mais avant ça, il va falloir se préparer soigneusement. Ça fait maintenant près de 6 mois que Kanzi participe à un entraînement intensif sur Minecraft. L'heure est officiellement arrivée, finir Minecraft, c'est le défi ultime que va essayer de relever Kanzi. Nous arrivons donc maintenant au combat final contre l'endor dragon. Et la question fatidique, c'est quelle stratégie va-t-il adopter pour le battre ? Enfin plutôt, quelle est la stratégie qui va être choisie par ses entraîneurs ? Ok, il a un gros cerveau, mais ce n'est pas lui qui va choisir quelles armes il va utiliser. Mais c'est vrai, en 2024, il existe des tonnes de façons de jouer. Entre le One Cycle et le Zero Cycle en speedrun qui consiste à l'achever à l'aide des explosions d'élits, qui peuvent d'ailleurs aussi simplement être posées au sol, ou alors à l'ancienne avec des arcs en cassant les cristaux des tours, puis en affaiblissant l'endor dragon petit à petit. Finalement, après mûre réflexion, ces entraîneurs ont choisi ni l'une ni l'autre. Et c'est compréhensible. Je veux dire, au cas où vous n'auriez toujours pas saisi depuis le début de cette vidéo, c'est un singe, pas un humain. Il faut trouver un moyen qui soit le plus simple d'utilisation. C'est pourquoi Candy va faire usage d'une arme du jeu à distance, mais qui va lui permettre de viser bien mieux qu'avec un arme. L'arbalète. Son équipement, c'est une armure complète en diamant, une épée en diamant, une arbalète et une trentaine de flèches, de la nourriture et un seau d'eau. Une fois équipé, tout est prêt pour commencer, enfin presque. Car attention surprise, pour cette dernière épreuve, Candy ne sera pas seul, puisqu'il sera accompagné par Tycho, un autre singe très intelligent. C'est parti pour le combat ultime. Mais le truc, c'est que Tycho, il a été entraîné avec la même méthode que Candy, mais il débute sur Minecraft. C'est seulement la cinquième fois qu'il joue au jeu. Et ça se ressent. Dès le début, alors que les deux singes traversent le pont, les menant de la plateforme de départ en Obsidian Island jusqu'à l'île principale, Tycho tombe dans le vide malencontreusement, et ce, deux fois d'affilée. Mais en parallèle de ça, Candy montre de quoi il est capable. En l'espace d'à peine quelques minutes, il arrive à détruire cinq cristaux et commence déjà à viser le dragon. Mais ça commence un peu à se compliquer quand Candy et Tycho vont croiser le regard des Endermen et se faire attaquer, ce qui va causer une nouvelle mort de Tycho. Mais pendant ce temps, Candy continue d'exceller en détruisant tous les cristaux de laine. Et c'est à ce moment-là que Tycho se reprend en main et devient un monstre à son tour. À deux, ils réussissent à tirer de nombreuses flèches sur le dragon, jusqu'à faire descendre sa vie de moitié. Puis Tycho se prend un gros coup de l'ender dragon qui le fait complètement voler en hauteur et descendre à deux cœurs, mais il continue de réussir à tirer ses flèches. Par contre, Candy de son côté se fait attaquer par les Endermen de tous les côtés. Et après une offensive du dragon, c'en est trop pour lui une nouvelle fois. Candy rage quitte en plein combat alors qu'il n'était qu'à quelques dégâts à infliger pour terminer le jeu. Bref, compliqué de continuer dans ces conditions. Sans Candy, inutile de faire continuer à jouer Tycho, il faut qu'il soit présent pour terminer la partie. Et justement, Chris avait tout prévu en amont pour ce scénario précis. Il se trouve que le jour qui a été choisi pour battre l'ender dragon était aussi le 43ème anniversaire de Candy. Chris lui a donc apporté un cadeau qui va lui redonner la joie et le sourire. Comme d'hab, des pommes, des cacahuètes, des bananes, mais aussi des jus de fruits, de la mangue et de l'eau minérale. Ouais, comme quoi, il en faut peu pour être heureux quand on est un bonobo. C'est reparti, Tycho et Candy se rééquipent pour terminer ce combat contre le dragon et marquer l'histoire. Mais c'est compliqué, le dragon ne se laisse pas faire du tout, puisque très rapidement, tout le monde meurt à nouveau. Mais c'est là que Candy revient dans la partie en enchaînant trois flèches d'affilée, ce qui fait diminuer la vie du dragon à presque un tiers. Bon là, il va se passer un truc méga impressionnant dont je vous ai parlé au début de la vidéo si vous vous en rappelez. Si vous vous souvenez, avant que le combat contre le dragon ne commence, je vous avais dit que chaque bonobo a dans son inventaire un seau d'eau. Et si leurs entraîneurs ont pris cette décision, c'est pas pour rien. Et c'est pas pour s'éteindre du feu, ni pour faire pousser des patates. L'utilité de cet objet dans ce contexte, c'est de pouvoir annuler les dégâts tuts quand Candy et Tycho sont propulsés en hauteur par l'Ender Dragon. Et évidemment, pour leur faciliter la tâche, cela se fait avec un bouton qui apparaît dès qu'ils sont à même de MLG, de la même manière que durant leur entraînement lorsqu'ils devaient casser des blocs ou allumer des portails du Nether. Mais à chaque fois qu'ils en ont l'occasion, l'appui du bouton est raté à moins d'une demi-seconde. C'est ça le temps qui les sépare de réussir un MLG. Imaginez un singe réussir à faire un truc que même la plupart des humains qui débutent le jeu ne sont pas capables de faire. Et justement, après de multiples tentatives, Candy va réaliser l'impensable. Un singe qui est MLG. Vous ne rêvez pas, c'est ce qui vient de se passer. Pendant ce temps, Tycho devient un véritable rebond des bois. Puisqu'il enchaîne les flèches d'arbalète encore et encore, les rapprochant encore plus proche de la victoire. Une flèche de Candy. Et désormais, le dragon est officiellement one shot. Plus qu'une dernière flèche les sépare de la victoire. Et c'est finalement Tycho qui parvient à mettre la dernière flèche de la victoire. Les crédits du jeu sont pour eux. C'était l'histoire des singes qui ont pulvérisé Minecraft. Réussir un défi comme tuer l'ender dragon dans Minecraft par des singes, je pense que peu de gens l'auraient imaginé. Du moins, pas de cette manière. J'imagine même pas la joie que ça a dû être pour leurs entraîneurs de les voir accomplir un tel exploit après autant de temps. C'est tellement un exploit que ça a été ajouté à leur page Wikipédia respective. Et ça montre que même les limites de ce qui était considéré comme possible peuvent être repoussées de manière inattendue. Mais là, on a certainement exploré la partie émergée de l'iceberg. Si Candy et Tycho ont été capables de se déplacer dans l'espace, casser des blocs, envoyer des flèches, on pourrait imaginer leur apprendre bien plus que ça. Comme construire, faire des circuits de redstone du PVP plus poussés que simplement tirer avec une arbalète. En bref, à nouveau repousser les limites de ce qu'on pensait inatteignable.